Bonjour, je suis Jeff et encore une de ses vidéos sur une guitare de la marque Taylor. Donc aujourd'hui il s'agit de la Taylor 614 CE, CE pour 4W électronique, donc pour couper et électronique dedans, il y a Taylor expression system T, TES. On va parler de ça dans quelques instants. Donc c'est de taille grande auditorium GA et c'est cette taille-là qui est facile. On peut mettre ses bras. En fait, ils appellent ça leur couteau suisse parce que c'est une guitare polyvalente. On peut jouer tout avec et on vient de voir qu'on peut jouer aussi bien gratter fort que jouer les arpèges et ça sonne aussi bien que... Donc, et ça fatigue pas quand on joue longtemps. Les arpèges, je suis témoin de ça parce que ça coupe pas de circulation des bras et ça permet de ne pas, on n'est pas tiré par la forme de guitare plus loin. On peut quand même mettre, parce qu'il y a un creux, on peut quand même jouer assez proche-là. Donc ça, c'est l'avantage pour ça. Donc, la série 600 est toujours une table, une guitare entière massive, un bois massif. Donc, c'est de l'épiccia, c'est l'épiccia sur la table et tous les 600 sont en érable sur le dos, les éclisses en massif et la manche et la tête. OK? Donc, on voit que sa tête est noire parce qu'ils ont mis une plaque dessus, mais c'est en érable. Donc, ça, 614 est particulièrement un modèle où il s'est assez flammé. On va voir ça. Les 618, de plusieurs 618 que je jouais, étaient bien moins beau à ce niveau-là, moins belle pour la guitare. Donc, mais de plusieurs 614 que j'ai joué, c'était toujours flammé comme ça. Donc, je crois que c'est particulièrement intéressant quand on a joué les 600 pour les 614. Au niveau du reste, manche, comme je l'ai vient de dire, la tête, tout ça, en érable. Il vient avec des mécaniques dorées. Donc, on voit les mécaniques dorées avec l'attache courroie dorée. Ça va bien avec le reste en de l'attache courroie dorée. Donc, on voit également qu'un peu d'arbonne autour de la rosace et avec les points de repère ne sont pas les points, ce sont les petits colombes. Donc, c'est assez beau, discret, pas trop... c'est pas moche. C'est beau, c'est pas que le point de base, mais c'est assez bien équilibré, assorti pour avoir un peu de bling. Les points, on voit qu'il y a aussi également les points d'arbonne dans les chevilles. Donc, ça fait un petit assortiment. Au niveau de touche, ébène, chevalet ébène, donc, et les chevilles sont en ébène. Donc, tout est bien assorti au niveau de bois pour ça. Et les deux sieds sont en tusc, donc standard avec Taylor. Donc, maintenant, on va passer à la partie électronique. C'est ça qui intéresse pas mal les gens. Donc, j'ai branché les guitares sur un Tanglewood T6 60W, ampli acoustique à côté. Donc, je vais jouer en acoustique d'abord. Je vais tourner la guitare pour qu'on n'entende pas de partie acoustique pure. Et je vais tourner la guitare et mettre l'ampli. Et donc, on va entendre que ce qui sort de l'ampli dans le microphone. Donc, c'est une petite micro-son stéréo qui... Maintenant, on va faire... Je tourne. Et surtout avec un son qui est... L'érable de Keith, comme ça. Voilà. On revient. Donc, ça, c'est le Taylor Express System, TES. Donc, ça se trouve sur tous les guitares... Ce système se trouve sur tous les guitares qui sont les tailles 300 jusqu'à 900 et tous les autres modèles. Ça, c'est les versions 1.2. Donc, il y a plusieurs modèles, versions. Et donc, ça, c'est 1.2 qui fait... J'ai une tête. Ils ont fait les trois capteurs. Ils ont coupé en trois endroits. Donc, il y a un seul switch pour couper. Les capteurs. Donc, je crois qu'ils ont juste le manche ici, le capteur là, et en dessous ici. Donc, ils ont fait comme ça. Maintenant, les versions 2.0, ils ont mis trois points en dessous, trois capteurs en dessous du chevalet. Donc, c'est un peu différent. Au niveau du... Donc, une chose juste pour finir, au niveau de la guitare. Donc, on peut, comme j'ai dit, on peut jouer aussi bien les arpèges. Cette taille est bien pour ça. Donc, je vais... Donc, je fais pas mal de ça. Et ça fatigue beaucoup moins cette guitare que ma guitare de Red Note. En fait, au niveau de ça, je fatigue moins au niveau des bras. Et aussi, la distance pour jouer. Donc, en fait, c'est ça qui permet d'avoir cette polyvalence au niveau des guitares. Le couteau suisse, comme ils disent, de la guitare Taylor. Et tout dernièrement, au niveau du son, l'érable est un érable, un bois qui ne chevauche pas avec normalement des fréquences vocales de la voix. OK? Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que cette guitare est super bien pour jouer sur scène. Au niveau de coupe, ça peut percer les sons que d'autres guitares ne font pas. Parce que d'autres guitares, comme un toux à cajou, etc. Même de tout ce qui est de palycentre. Soit brésilien ou même du indien. Ça va couvrir une partie de la voix. Mais surtout avec des moyens. Tout ce qui est fréquent. Ici, la guitare, en fait, c'est ça. Il y a une bombe. Bon, pardon, une moyenne. Mais ce n'est pas au milieu comme d'autres guitares. Et ça va permettre de percer le son. Et on va entendre. Ça ne veut pas chevaucher avec la voix. Donc, souvent, je fais... ... ... Donc... ... Donc, une guitare comme ça, ça permet... ... les vocalistes, ceux qui sont vocalistes et chanteurs et jouent. Ils aiment bien souvent les raps pour ça. Donc, essayez d'aller dans un magasin de musique. Teste les 614 CE. Chantez avec. Je chante toujours avec des guitares quand je les teste. Et voir si ça... ... 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